Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je l'ai acheté parce que j'avais vu sur une vidéo, je sais plus si c'est sur les réseaux sociaux ou autre, mais quelqu'un qui utilisait ce type de pinceau pour poser le drawing gum, j'avais envie de tester ça parce que ça peut être plus pratique surtout à nettoyer. Aujourd'hui ce que j'aimerais faire c'est, j'ai déjà commencé cette semaine à faire des nuanciers pour voir tous les types d'oranges, violets et verts que je peux réaliser avec mes couleurs que j'ai actuellement. J'ai terminé les oranges et j'ai commencé les violets et j'espère aujourd'hui pouvoir finir les violets et commencer les verts ou finir les verts, on va voir. Alors je vais vous montrer un petit peu comment je me suis organisée pour ces nuanciers, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit assez complet. Voilà pour les oranges, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis les jaunes en haut, donc ici on a le New Gambodge et là on a le jaune de Hansa. J'ai fait une feuille pour le jaune de Hansa et une feuille pour le New Gambodge. De toute façon je n'ai pas d'autres jaunes, c'est mes deux jaunes que j'ai. Et après j'ai mis les rouges, donc là on a le Pirol Scarlett, pareil ici. Et après par exemple sur cette feuille-là, on a le Kinacry d'Ombrose et derrière on a le Lac d'Alizarine Cramoisi. Sur un tableau avec ces deux couleurs, j'ai fait différents mélanges qu'on peut obtenir avec ces deux couleurs, avec plus ou moins de jaune, plus ou moins de rouge. La version diluée de ces mélanges, parce que comme en aquarelle on n'utilise pas le blanc, on utilise l'eau pour éclaircir les couleurs, ça me permet de voir un petit peu quelles couleurs ça peut donner quand c'est éclairci. Donc j'ai fait pour chacune de ces couleurs. Et ensuite j'ai mis les complémentaires du orange, donc le bleu de Phtalo, le Cobalt Blue et le French Ultramarine. Et là pareil, j'ai fait différents mélanges. Donc ce mélange-là avec une pointe de Phtalo Blue, ça donne ça, ce mélange-là, ça. Et en dessous il y a la version diluée, donc la version diluée de ça, c'est ça. Comme ça, ça me permet de voir. Et du coup là je vais répéter la même chose, mais avec le pourlet violet. Donc j'ai déjà commencé, ça donne ça. J'ai fait, là je suis en train de faire le French Ultramarine, donc le bleu d'outre-mer et le Kinacry d'Ombrose. Voilà, et donc là je vais faire toute la feuille sur le bleu d'outre-mer. Après le bleu de Cobalt et après le bleu de Phtalo. La viennent et le font les enfants. Installé il y a seulement le temps. C'était la miaule de Phtalo. Mais c'est la miaule de Phtalo. Ça ne s'allait pas, je crois pas. Il y a un fond, c'est la réglage. Il faut que c'était quelque chose de timide avec lui. Très bien trop pensé. Envers quel homme sa réflexion l'a-t-elle en le choix ? On se rendait au extérieur. Il y a deux ados, ça me plaît pas en vidéo. Et qui ont écrit l'impression qu'il y a ta fille. Je sais pas ce que c'est quand même de mon sens, elle est méchanteur. Tu vois, mais c'est... Je vais le faire aussi. Et j'ai décidé de... Je vais essayer de... Je vais le faire aussi. Je vais le faire aussi. Je pense que c'est... Je vais le faire aussi. Je vais le faire aussi. Je vais le faire aussi. Alors, on se retrouve maintenant, il est très exactement 20h30 et comme je m'en doutais, je n'ai pas fini. De toute façon, ça fait une semaine, je dis que je termine mais à chaque fois, ça me prend plus de temps. J'ai quand même bien avancé, j'ai presque terminé les violets, il manque un tableau à faire, enfin un nuancier à faire sur la feuille du bleu de cobalt et bon d'accord, je n'ai pas fait le bleu de phtalo mais je vais le faire demain et après il me manquera les verts et j'aurai terminé. Oui, ça m'a pris un peu plus de temps que prévu parce que je me suis un peu trompée à un moment dans mes nuanciers cet après-midi, j'étais super dégoûtée, je m'en suis rendue compte alors que j'avais presque terminé la feuille, j'ai inversé les jaunes, je n'ai pas fait les bons mélanges avec le bon jaune sur la bonne colonne et pas surtout les mélanges sur quelques mélanges, du coup c'était rattrapage, je ne pouvais même pas changer les écritures donc j'ai recommencé, ce n'est pas grave, après tout j'ai un petit peu de temps en ce moment mais bon, c'est dommage. Donc là maintenant, il est tard, c'est fini pour moi, je voulais continuer un peu après manger mais je suis trop fatiguée ça, franchement c'est un peu fatigant comme tâche, je trouve que c'est une tâche qui n'est pas compliquée mais c'est hyper chronophage et drainant, c'est fatigant, c'est un peu comme le montage finalement. Donc je vous dis bonne nuit et on se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... ... ... ... ... ...